Il y a les courses et la théorie, et après on peut mettre en pratique. Alors je m'appelle Hugo, j'ai fait une année d'école d'ingénieur en classe préparatoire, et après j'ai fait un DUT informatique, donc en deux ans. Pour moi l'alternance c'est plutôt formateur, on apprend sur le terrain, c'est enrichissant, et ce n'est pas un bon, mais c'est une bonne expérience, parce que ça permet une bonne immersion dans un monde professionnel. Alors j'ai choisi cette formation parce qu'il y avait déjà de l'informatique dedans, c'est ce que je recherchais, et le fait qu'il y ait une option de cybersécurité, moi c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, donc d'en faire ici c'est super pour moi. Alors avant d'être au Pôle Formation, je faisais une école d'ingénieur, donc ça débouchait sur un master 2, moi j'ai fait qu'une année, j'ai pas réussi à tenir les 4, et après ça j'ai fait un DUT informatique en deux ans, qui est maintenant devenu un BUT. L'entreprise c'était un peu galère, j'ai envoyé des dizaines et des dizaines de mails, j'ai eu très peu de réponses, la plupart ne répondent pas, ou alors désolé, votre profil ne nous intéresse pas. Finalement, j'ai fini par trouver, à force d'envoyer des mails, comme dit, et de démarcher, ça a fini par payer. J'ai eu un entretien rapidement, mais j'ai failli louper le premier jour de rentrée, parce que la confirmation je l'ai eu 3 jours avant. Ce que je préfère dans l'alternance, comme dit, c'est ce que j'ai dit avant, c'est milieu, on est dans le milieu professionnel, donc on apprend sur le tas, il y a les courses et la théorie, et après on peut mettre en pratique. Et de l'autre côté, ce que j'aime le moins, c'est quand on a fait des années universitaires, avec les vacances scolaires, les heures de cours où il y avait des trous, quand on passe de ça à l'alternance, au début, ça fait bizarre. Il n'est pas trop dur, il est un peu particulier ici, parce que dans la plupart des écoles, c'est souvent deux semaines entreprise, deux semaines école. Ici, c'est un peu, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a des fois, j'ai fait deux semaines là-bas, puis je suis revenu trois semaines ici. Là, en décembre, je ne vais que là-bas, je ne reviens pas ici. C'est en fonction du calendrier en fait. Matière préférée, je n'en ai pas vraiment, mais si je devais quand même en choisir une, ce serait les langues, l'anglais, parce que c'est là où j'ai le moins de mal en fait, comme j'en ai fait depuis le collège. Et celle où j'ai plus de mal et j'arrive moins à raccrocher, c'est tout ce qui tourne autour du réseau. Pourquoi c'est cool ? Parce que, comme j'ai dit, une expérience professionnelle, on est dans le milieu directement. Plus tard, si on cherche une entreprise, avoir déjà un premier contact avec l'alternance, ça facilite vachement les démarches. C'est aussi, en fait, un peu s'approprier tous les codes du travail, faire des réunions, tenir des projets, tenir des dates de rendu et tout ce genre de choses. Je sais qu'il y avait plein de formations autour de l'industrie, la chaudronnerie par exemple, la métallurgie. Moi, je ne m'y suis jamais vraiment intéressé, parce que je ne suis pas manuel, mais je n'avais pas une image négative de l'industrie. Parce que, en fait, je n'avais pas d'avis, en fait, sur la question. Après le diplôme, si j'y arrive, j'aimerais bien faire un Master 2, aller jusque-là. Toujours dans l'informatique et essayer aussi de rattacher de la cybersécurité, parce que c'est ce qui m'intéresse pour la suite après. Et sinon, je n'ai pas d'autres idées pour le moment. J'ai toujours envie de vous voir une autre vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada